Le Centre international des congrès de Genève accueille jusqu'à la fin de cette semaine un forum assez original, un forum ouvert à tous et consacré aux droits de la nature. L'idée a été lancée, en tout cas elle est défendue par une ONG, une organisation non gouvernementale, Objectif Science Internationale. L'idée est de créer, à l'image des droits de l'homme, une charte des droits de la nature. Quelques explications avec ce reportage de Jean-Paul Crespi. Proposer une déclaration universelle des droits de la nature à la signature des États, telle est l'ambition des participants au forum organisé par l'ONG Objectif Science Internationale. Pour certains, une utopie, pour d'autres une urgente nécessité. La Bolivie, l'Équateur et la Hongrie seront présents avec des textes aboutis. De grandes idées, ça part de belles idées. Aujourd'hui, on a quand même deux pays différents, distincts, qui font des propositions concrètes de droits donnés à la nature. On a trois projets qui sont portés différemment, avec des notions différentes. En Équateur, on parle de droits de la nature à disposer d'elle-même et son droit à la réparation, à être réparé. En Bolivie, on est plus sur le fait de donner à n'importe quel être vivant les mêmes droits intrinsèques de sa condition d'être vivant, au même titre que les droits de l'homme, finalement, sont ses droits intrinsèques à sa condition d'être humain. Tandis qu'en Hongrie, c'est encore un petit peu différent. En Hongrie, ils veulent arrêter l'oppression sur la nature. Ils parlent aujourd'hui d'une concentration à outrance, d'une consommation à outrance de la nature. Ils aimeraient que cette déclaration universelle, cette convention universelle, puisse donner un peu de souffle à cette nature, qui en a bien besoin aujourd'hui. Le forum aborde tous les sujets liés à cette déclaration. Et pour préciser ses propos, l'ONG organise des projections et des débats autour de l'une de leurs missions. L'étude de la panthère des neiges, dont l'unique lieu de préservation, est une réserve intégrale au Kyrgyzstan. Cet animal est inscrit sur la liste rouge des espèces en danger depuis 1986. La significité d'une déclaration universelle des droits de la nature, c'est qu'effectivement, il ne s'agit pas de donner des droits à l'être humain, de mieux disposer de la nature. C'est là où c'est très innovant, c'est qu'il s'agit de donner des droits à la nature elle-même. Et aujourd'hui, on part du principe, sur le plan juridique, épistémologique, que les lois des êtres humains font partie du monde des êtres humains. Et que les êtres humains faisant partie du monde de la nature en tant que tel, les lois des êtres humains ne peuvent plus continuer à ignorer les lois de la nature. Aujourd'hui, il s'agit de laisser en paix les espèces. Et c'est la même chose pour l'être humain, qui doit pouvoir être un peu le protecteur de toutes ces ressources dans une notion de respect du vivant. Comme toutes les déclarations universelles, le chemin sera long pour aboutir à la ratification de la déclaration universelle des droits de la nature. A Genève, une première étape est en passe d'être franchie.